Allez, on se casse sur notre jeu, donc on va faire la même, le truc flippant, l'option d'achat mi-date bonus. Alors, en 529, le jeu précédent, il a un peu renié la balance. 30 balles, 1500 balles. Allez, c'est parti. 3 à 15, ouais, 3 à 15 scatters, blablabla. Par hasard, on n'a voir que 3. Ah bah non, quand même, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 15 free game, est-ce que ça va dépasser le mi-500 balles ? Ça m'étonnerait. On va peut-être faire un remake comme le jeu précédent, plusieurs séries perdantes et une seule chanceuse. On a la chance d'avoir la série chanceuse. Ça fait des jolis paquets de cacahuètes pour le moment. Heureusement qu'il y a les changements de symbole, sinon on serait mal barré. Alors, x3, 0 x3, 0 x3, 0. 10 free game de récente, on a une sacrée marge à récupérer par rapport au prix d'achat. 2 x4, 14, 40. Heureusement qu'elle x4, sinon je ne sais pas ce que ça serait. Et bah 30 balles, heureusement qu'elle est 2 x5. Alors, cacahuètes x6, ça nous fait combien ? 21,60. On n'est même pas 400 balles. On n'est même pas 100 balles avec le x8. Oh, 108 euros, sans déconner, heureusement qu'elle est le x9. On n'est même pas la moitié du prix d'achat. 486, sans déconner. On se rapproche du prix d'achat. Il était temps. 4 free game, on en a x10. Heureusement que ça se met à payer un peu avec les multiplicateurs, parce que là on était mal barré. Sinon, sans déconner, on a fait du bénef. On a des super x11. Pas de win ici, la dernière, un petit win pour la dernière peut-être. On voit quand même. Encore du win. On a réussi à faire un bénef, quand même. C'est clair que ce n'était pas gagné. On arrive au x12. Allez, c'est parti, on retente. 2, 2, 3. Je crois qu'on a eu le coup du maxi-ra. 9 free game. 3, 4, 1, on ne pouvait pas faire pire. Ah ben enfin, oui, on va passer au x2. Là, je crois qu'on va se taper de la maxi-12. 200 balles de bénef pour le précédent, mais là, ça va être moins 800 balles. Enfin, moins 800 balles, peut-être moins 1200 balles. Plus 3 free game avec le scatter, ça en mieux. Là, il faudrait qu'on gagne au moins 10 fois ce qu'on a gagné pour se rembourser la mise. On va faire un petit bénef. Avec 60 balles, 70 balles de bénef, c'est pas avec ça qu'on va remonter le tout. La dernière, la dernière, le x8. Ah, 1440, qu'est-ce qui s'est passé ? Chiotte. Sans déconner, miracle sur le dernier spin. Là. Ah, quand même. C'est bien que je ne m'attendais pas à ça. Eh ben, comme quoi, on n'a eu que 3 scatters, mais joli petit bénef sympa. Ah, 12, 260, alors retente. Alors combien, combien ? 1, 2, 3. Ça m'étonnerait que ça raconte autant que la précédente. C'est ça. C'est ça. Ah 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est pas mal, c'est pas mal, on va peut-être rentrer dans le prix d'achat, ouais s'il me raconte un deuxième win à 1000 balles, je serais pas contre, ça m'est pas mal, quand même on se sort pas trop mal, il faut que 3 scataires, on va pas se plaindre, 3 scataires, 0 re-trigger, Ah, le petit scataires qui va bien ici, qui nous fuit, 3 plus gammes de gratter, Pour le moment les achats de bonus se passent relativement bien, mais bien sûr pas tout le temps le cas, 16 Dernière, qu'est-ce qu'il nous réserve pour le x9 ? 470, sans déconner on refait un bénef, Ah limite du mal à y croire, car c'est pas évident de se taper, même que ne serait-ce qu'un petit bénef, Coup sur coup c'est pas évident, alors 12 466, on va commencer à 11 500, 500 et quelques, alors 1, 2, 3, 4, voilà, Bon après faut passer enflammer, on va très probablement tomber sur une série de free spin, Il nous faut un bon coup de hage dans la balance, histoire de récupérer un peu pour le casino, ... ... C'est parti. On dirait que là on se tape, enfin qu'on arrive à 1500 balles, on dirait ce combien de free game, sauf Mirac, c'est mal barré. On a l'emplate du Cray of a kind, 211, bah là c'est big benefit pour le casino. Alors 11, 150, bah voilà ça a cramé le benefit, on a commencé à 11,500 et quelques. Alors, entre 3 et 15 scatters, comment on va en avoir ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui nous fait 18 free game. Jusqu'à présent on avait pas mal de séries chanceuses, je pense qu'il est peut-être temps de se prendre des séries mal chanceuses. 10 balles, 10 balles, 10 balles. 10 balles, 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 10 balles Ah ça limite un peu la casse, allez c'est le frigaine de restante, si t'on jamais on va peut-être se taper un petit béné, faut qu'on vouloir du générateur de symboles aléatoires, faut pas trop rêver quand même, on va nous prendre un petit symbole scatter pour un petit haut trigger, c'est pas mal non plus, et voilà, trois free game en parlant du loup. Oula qu'est ce qui se passe, alors alors on va laisser le suspense, j'espère que ça va être sympa, on est quand même au x8, on a eu le tutti frutti bonus, bon là je commence à devenir curieux, on va quand même laisser le suspense, bordel à la chiotte de sa grand-mère en string, 2976, 4000 balles, remonte à 13000, on va avoir un joli changement de symbole, malheureusement on n'a pas eu les mêmes, oh bah s'il veut me refaire un tutti frutti, je suis pas contre, 4000 balles de win, là c'est le truc, il y a sa vie de free game, fallait franchement tomber dessus, tir au trigger, non, 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 oui, non, eh sans déconner en parlant du loup, free game de gratin en plus, oh un deuxième scatter, six free game en plus, bon bah je pense qu'après ça on se casse direct, on va pas tenter de racheter des trucs, on va se faire bouffer la balance, on a eu la chance de tomber sur des séries payantes, c'est pas gagné, 5000 balles, 5000 combi, 5000 balles voilà, il nous reste quand même 7 free game, on nous x13, 1000, bah ouais, chiotte, on re-trigger en plus, mais c'est clair que plus le multiplicateur il augmente, plus ça rack, on a 6003 bordel à la chiotte, 30 balles la mise, on a dépassé une x200, ouais, ça compte pas les rues, free game en plus, j'avais même pas vu, mais là où il a répondu à ce qu'à terre, voilà, c'est intéressant, parce qu'on va monter bien au multiplicateur, espérons qu'il nous fasse des jolis trucs, on va passer à 2 x 15, j'hésite à tester ce jeu, qui ressemble 3 x pas grand chose, mais là c'est sans regret, alors, x15, 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 ça va devenir intéressant, c'est du win, c'est pas eu au feu quand même, on a qu'à x15, et dans Ice, un balle de préférence, un petit re-trigger serait pas mal non plus, allez, 488, tu m'étonnes deux fois ça, ça rigole pas, 7000 balles de win pour des mises à 30, là c'est pas évident, des fois avec des mises à 100 balles, on n'arrive même pas à ça, allez, please, un petit re-trigger, un petit re-trigger, non, on va quand même pas trop rêver, 306, deux fois 17, là ça rigole plus, alors ça re-trigger, c'est l'embellie, mais je vais pas trop quand même compter là-dessus, les miracles, ça ne court pas les rues, 108, 108, la dernière, qu'est-ce qu'elle nous réserve, sans déconner, 8000 balles, ouais, on a largement dépassé le x200 par rapport à la mise, on n'est pas loin du x300, bon, mais là, pour des mises à 30, je suis scotché, ça m'a scotché du slip, mise à 30 balles, 8200 de win, bon, bah 17, je pense qu'on va mettre une opération sauvetage de meubles dans la tronche du casino, puis ça sera bien fait pour eux, ça sera la vengeance pour quand on perd, bon, c'est-on jamais un petit spin chance, on se casse, mais voilà, spin chance, pas de chance, euh, ouais, bah là, je reste sans voix, franchement, chiffre 17, merci, au revoir, allez, close, c'est clair que double merci, au revoir, merci au multiplicateur,